Salut et bienvenue ! Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je vais manger 24h comme quand j'étais enfant, comme quand j'étais petite, voilà. Bon, j'ai déjà vu cette vidéo, je sais plus où, trop où, sur YouTube, mais j'ai eu envie de la faire parce qu'en fait, le week-end prochain, il y a mon petit frère qui vient passer en week-end à Lille. Genre, vraiment, on a des alimentations un peu opposées parce que lui, il mange comme moi quand j'étais enfant. Alors lui, il a 18 ans, il va avoir 19, mais il a gardé son alimentation de base, pour dire, enfin bref, voilà. Moi, j'ai vraiment beaucoup changé, après le lycée surtout, donc voilà. Et du coup, je me suis dit que j'allais essayer de remanger comme quand j'étais enfant, mais de faire sur le veggie parce que, voilà. Et ouais, ça va être marrant. J'ai quand même hâte, surtout pour le goûter, les petits days et tout, enfin, je vais remanger les trucs que, bah ouais, j'ai plus du tout l'habitude de manger. Donc j'ai dû faire des choix parce que, quand je pensais, en vrai, quand je pensais, bah par exemple, je goûter au petit day, j'avais mangé pas mal de trucs, genre, plein de gâteaux, plein de trucs que j'ai pas tout acheté parce que, bah, je pouvais pas tout manger en une journée où il fallait que je fasse, bah, une semaine comme dans mon enfance, mais euh... Du coup, j'ai fait des petits choix, mais j'ai quand même... Oh, le soleil ! Alors, euh... Je comprends pas. La météo, en ce moment, c'est un peu n'importe quoi, mais bref. C'est pas le débat. Donc en tout cas, je vous laisse avec le petit-déj. Là, je fais cette intro où j'ai déjà mangé le petit-déj. Il y avait pas trop de lumière, voilà. Et faut que je me dépêche parce que j'ai envie d'aller à la salle de sport. Et voilà, je vous laisse avec le petit-déjeuner. A tout à l'heure. Bon, bah c'est l'heure du petit-déj. Là, je suis déjà habillée parce que je viens de sortir l'acheter. Enfin, genre, il est même pas à 8h. Je suis déjà sortie, j'ai déjà fait un tour. Je suis frigorifiée. Ouais, bon, en ce moment, le froid est revenu. Euh... Oui, du coup, petit-déj. Je vais vous expliquer pourquoi je suis sortie l'acheter maintenant. Parce que le petit-déj, il s'agit d'une baguette. Enfin, de la baguette. Avec, genre, pain, beurre, confiture. C'est vraiment hyper classique. Avec un chocolat chaud et un soja sun. Normalement, je n'en ai pas trouvé. Genre, je n'ai pas trouvé de soja sun. Enfin, soja sun vanille le matin. Et je n'en ai pas trouvé. Du coup, j'ai pris du Alpro. Genre, du yaourt, soja vanille et un jus d'orange. Parce que, en fait, quand j'étais bébé, on m'a découvert une intolérance au lactose. Apparemment, je faisais plein de, genre, d'eczéma et tout. Et des coliques, quoi. Genre, je l'avais vraiment. Du coup, dès que j'étais bébé, dès que j'étais enfant, j'ai arrêté des yaourts, le lait de vache et tout. Finito. Du coup, pour le chocolat chaud, le matin, je prenais du lait de chèvre. Parce que mon frère a voulu ça aussi. Mais là, je n'en ai pas acheté. Je n'avais pas acheté un litre de lait de chèvre. Alors que je n'en bois pas. Enfin, ça fait nuit à l'été que je n'ai pas regretté. Mais je n'ai pas envie. J'ai du lait d'amande. Donc, je vais faire avec du lait d'amande. Baguette. Du coup, elle a cherché ce matin. Elle était encore toute chaude. Mais bon, vu la température du dehors, elle a refroidi. Elle a l'air un peu cuite. Moi, je préfère quand c'est moins cuit. Mais bon, elle sent bon. Je prépare le petit déjeuner. J'ai faim. J'ai mon pain. Ma confiture. Mon beurre. Du coup, mon jus d'orange. Normalement, nous, on prenait du Tropicana. Mais là, pareil, je n'en bois pas. Du coup, je n'ai pas envie d'acheter tout un litre. Donc, j'ai pris ça. Ça m'a coûté un rein pour cette petite bouteille. J'aurais dû acheter une grande, en fait. Et j'ai mon chocolat chaud. Il ne faut pas que je le renverse. Alors là, du coup, j'ai fait avec du lait d'amande. Je crois que je n'en ai jamais bu. Parce que lait d'amande, je mets juste avec mes céréales ou... Enfin, mes cili. Ou genre dans des porries du tout. Mais je ne bois pas de... Je ne bois que du thé, quasiment. Je ne bois pas de boisson ou des amandes. Ça sent bizarre. Mais là, je suis un peu... J'ai goûté. Mais je suis un peu sceptique. Déjà, c'est chaud. Je ne sais pas. Je suis bof. En plus, j'ai pris ça comme le chaos. Genre... Parce que nous, on ne buvait que du poulain. Je crois. Le poulain, mais jaune. Et là, il n'y avait que le orange. Et je sais que je n'avais pas le orange. Du coup, j'ai pris du cacao monoprix. Et c'est très cacao. Bon, ben... Ah oui ! Et j'ai mon Alpro. J'ai mis un peu de muesli au chocolat. Parce que, du coup, je sais que... Quand j'ai grandi... Quand j'ai grandi. Quand j'étais au lycée, je mangeais plus des céréales. Collège. Enfin, je ne sais plus. Quand j'étais petite, c'était vraiment pain, beurre, confiture. Et après, en grandissant, j'ai commencé à manger un peu de céréales. Du coup, je me suis dit que j'allais mettre un peu de muesli dans mon Alpro. Pour... Voilà, quoi. Et on va manger. Je vais faire mes tartines. Et j'espère qu'elle va être bonne, la baguette. Je pense que... J'ai regardé sur Internet, meilleure boulangerie de Lille. Ben, elle revenait, celle-là. Boulangerie Mathieu. Je ne sais pas. En tout cas, il y avait du monde. Donc, quand même, manger... Ah oui ! Et je commence toujours par le côté là. Genre le côté que j'aime le moins. C'est le dessous de la baguette. Et je garde le meilleur côté pour après, pour la fin. Alors qu'on ne va pas, c'est l'inverse. Il préfère le côté là. Je n'ai jamais compris. C'est moins bon, le dessous. Objectivement. Du coup, je ne mets de la confiture que ce côté là. Enfin, c'est... Je suis un peu... Voilà, j'ai une petite habitude, une petite panie. Voilà. Je commence toujours par le côté du dessous. Et je ne mets de la confiture que ce côté du dessous. Oui, c'est bizarre. C'est bon. C'est très sain. C'est très classique comme petit-déj. Genre par beurre confiture. Ça veut très, très français. Mais moi, j'aime bien. Bon, il y a juste ce chocolat chaud quand même un peu bizarre. Mais bon. Je vais quand même me régaler. C'est un bon petit-déj. Enfin bon. C'est pas hyper équilibré. Enfin, genre, il n'y a pas de protéines ni rien. Mais moi, j'aime bien. Enfin, voilà. Souvent, je ne mange pas beaucoup de protéines de ce soir le matin. Mais voilà. Enfin, je vais me récorder. Ça fait du bien de remanger des trucs lures simples. Voilà. Bon, alors là, c'est l'heure du midi. Et en gros, j'avais plusieurs options. Parce que normalement, tous les midis, quand j'étais au primaire, collège, lycée, je mangeais à la cantine ou au self, voilà, je mangeais à l'école, machin. Du coup, je ne savais pas trop. Mais quand je mangeais à la maison, les mercredis midi, parce que j'avais cours que le matin, il y avait vraiment, on va dire, 3-4 repas typiques qu'on mangeait tout le temps. Ma maman, sa phrase, c'était... Moi, je ne fais pas de la cuisine du fait à manger. Enfin, genre, c'était, voilà, d'une semaine à l'autre, on faisait les mêmes trucs. En gros, il y avait soit steak haricots verts, soit escalopes jardinières de légumes, soit chipopommes, soit escalopes riz champignon crème. Du coup, j'ai pris steak haricots verts parce que c'est vraiment... Enfin, steak haricots verts parce que c'est vrai. Enfin, je ne sais pas. Moi, ça me rappelle vraiment le mercredi. Genre, tous les mercredis midi, steak haricots verts. Mon enfance. Et tous les samedis midi, on mangeait saumon, riz, épinards. C'est nos repas basiques, voilà. Mais ça, je ne savais pas trop comment remplacer le saumon. Du coup, je vais me faire ça. Très simple, hein. Et je me suis rappelée, parce qu'en fait, j'avais faim dans la matinée et tout. Et je me suis rappelée qu'à l'époque des écoles primaires, je ne sais pas si vous me faisiez ça aussi, mais moi, dans mon quartet, j'avais toujours un goûter du matin. Je ne sais pas comment dire. Et c'était toujours des barres de céréales, soit Frosties, soit Coco Pops. Ah, ça fait une éternité que je n'avais pas mangé. Mais j'aurais, je ne sais pas, j'y ai pensé juste ce matin, mais j'aurais dû en acheter trop tard. En tout cas, j'avais trop ça. Voilà, c'était mes goûters du matin. Je ne sais pas si tout le monde fait ça. Dites-moi. Voilà, donc je vais préparer l'opasse, ça va être méga simple. Je vais juste, du coup, réchauffer à la poêle mon steak végétal et mes haricots. Le goûter, ce sera plus fun. Enfin, genre, il y aura plus de choses. Pareil, j'avais plusieurs trucs qui me viennent en tête, mais ça va être bon de goûter. J'ai hâte d'être goûtée. Bon, alors, je me suis trompée au rayon de conserve en faisant les courses. J'ai acheté des petits pois carottes au lieu des haricots verts. Mais dans l'idée, c'était pareil. En gros, c'est hyper simple. Il fallait un repas facile et rapide à cuisiner parce que ma mère est prof. Et du coup, elle a des cours, elle aussi, le mercredi. Du coup, le temps qu'elle rentre du lycée, de nous faire à manger et tout, il voulait un truc rapide à faire, sain. Voilà, du coup, steak, petits pois carottes. Nous, c'était haricots verts parce que mon petit frère n'aime que les haricots verts, limite comme légumes. Du coup, voilà, c'était les haricots verts, la boîte casse-grains, là, voilà. Bon, bah, je vais manger ça. Là, c'est une galette, je crois que c'est terri et céréale bio. Au tout début de ma transition, quand j'ai commencé à être végétarienne, je mangeais très souvent ça, les galettes végétales. Là, j'en ai acheté parce que c'était en réduction chez Carrefour. Je ne sais plus à quoi elle est. C'est soit chèvre-miel, soit tomate séché-compté, je crois. Je ne sais plus. J'en mangeais beaucoup et du coup, maintenant, je n'en achète quasiment plus. C'est parce que c'est sec, ce n'est pas très bon, en fait, gustatif en parlant. C'est ce qui se rapproche le plus de ce que j'ai de steak, quoi. On va mettre ça dans du ketchup parce que j'étais team ketchup avec mon petit frère et ma maman, c'était team moutarde. Si vous voulez tout savoir, même si je pense que vous vous en fichiez. Voilà. Hop là. Oh, c'est froid. Oula. Il faut que je l'aille réchauffer. La galette est hyper froide alors que j'ai fumé. Ça doit être les petits pois qui tombent. Parce que les petits pois commencent à brûler. Bon, bref. Voilà, je vais réchauffer. Surtout pour le dessert et après pour le goûter. Et je bois de l'eau. On boulevait tout le temps de l'eau, genre vraiment, enfin au repas, quoi. Sauf quand on prenait l'apéro, on avait vraiment un petit soda pendant les fêtes de famille et tout. Mais sinon, midi et soir, c'était... Et du coup, pour les desserts, c'était très simple. C'était soit encore un soja sun, soit une compote, soit un fruit. Du coup, je vais me prendre une pomme. Voilà. Rien de plus simple, rien d'extravagant. Je me rends compte qu'on mangeait bien. En final, j'avais l'impression d'être méga difficile de rien aimer. Mais voilà, quoi. Après, je mangeais très sucré, genre le matin et au goûter, vous allez voir. Mais le midi, ça allait. Pink Lady, comme d'hab, mes pommes préférées. C'est l'heure du goûter. Et là, pareil, j'avais plusieurs options. Soit c'était la brioche Harris, là, comme ça, avec du beurre demi-sel et du cacao en poudre. Enfin, le poulain, là. Incroyable. Enfin, moi, parce que mon frère, il n'aime pas ça. Mais voilà, mon papa, je me souviens trop de mon papa qui faisait ça, genre. Soit, ça, c'était surtout chez ma mamie. En fait, elle a été près de Saint-Malo. Et du coup, quand on allait en vacances chez elle et qu'on allait à la plage, notre goûter, vraiment. Le goûter typique, c'était des pains au lait avec du chocolat. Genre, on ouvrait le pain au lait en deux et on mettait des carrés de chocolat. Et là, mais c'était incroyable. Souvent, c'était du Milka. Mais vu qu'il me restait du chocolat comme ça, c'est pareil. Ça, c'était le chocolat qu'on avait à la maison. Et chez ma mamie, c'était du Milka. Ah, ça fait une étonnité que je n'ai pas mangé de pain au lait. Donc, voilà. J'ai hâte. Je vais me munir d'un couteau, le couper en deux et mettre du chocolat à l'intérieur et le déguster. Alors, voilà, on me suis muni d'un couteau. On coupe en deux le pain au lait. Ça fait vraiment... Je ne sais pas quand est-ce que c'était la dernière fois que j'ai mangé des pains au lait. Voilà. Donc, mais pas complètement. Comme un pain hot dog. En fait, vous voyez, c'est ça. C'est un dog, mais avec du chocolat dedans. Je ne sais plus combien de carreaux. Je mettais entre... Bon, j'en ai trois. Ah, toc, toc. Tu es dur. Il fait froide pour ça. Et voilà. Et là, c'est le paradis, quoi. Là, c'est bon. Ça me fait me retourner en mon sens, quoi. Voilà, c'est bon. Je suis contente. J'adore ce goûter. Nous, en vrai, on avait des petits gâteaux. Alors, moi, mon petit gâteau préféré, c'est les petits décolliers. Mais on... Ah, mais oui, on prenait ça plutôt en dessert, en fait. Peut-être le soir, avec le yaourt. Genre, un yaourt avec des petits décolliers. Et voilà. Mais sinon, au goûter, je n'avais pas de... Ouais, je n'avais pas trop de petits gâteaux. Oh, si, je n'avais... Enfin, ce n'était pas au goûter non plus. C'était en dessert. Les napolitains. Pareil, ça fait une éternité. Les napolitains, c'était trop bon. C'est quoi, vous, vos petits gâteaux comme ça, la préférée ? Ouais, moi, c'était... Ouais, petit... Ben, tout le temps du chocolat, en fait. Mais voilà. Et vous, c'est quoi ? Et du coup, je vais finir mon goûter. On se retrouve pour le repas de ce soir. Pour l'instant, c'est cool. Alors, au début, pour le soir, je n'avais pas trop quoi faire. Donc, j'ai cherché dans la petite tête, là. Et puis, il y a un repas qui a apparu comme une évidence. Les galettes. Alors, c'est très cliché. Parce que oui, je viens de Bretagne et je mange des galettes. Ou des crêpes de blé noir. Mais vraiment, apparemment, je ne m'en souviens plus. Mais quand elle était vraiment toute petite, c'était mon repas préféré. Si on me demandait ce que je voulais manger, c'était genre des galettes, des galettes, des galettes. Du coup, au moment, j'ai eu un peu... Enfin, en grandissant, j'ai eu un peu une overdose et tout. J'en ai mangé moins. Mais on avait une tradition quand on habitait à Saint-Hermon. Alors, en fait, tous les jeudis, il y avait une dame qui avait son camion. C'était la reine des galettes. Et du coup, tous les jeudis, on mangeait des crêpes et des galettes. Enfin, le goûter, c'était des crêpes. Et le soir, on mangeait des galettes. Du coup, j'ai acheté au moins de prix des galettes. Et voilà. Si je suis retombée en enfance, quand j'étais petite, c'était genre mon fromage. Alors voilà. Parfois avec un oeuf, la complète, un délice. Mais là, du coup, en grandissant, je suis devenue végétarienne. Et quand j'en mange, j'ai soit chèvre-miel, soit genre oeufs, légumes, tout ça. Donc je pense que je vais faire ça. Parce que c'est ce qui ressemble le plus à la complète et à ce que je mangeais quand j'étais enfant. Mais j'ai hâte d'en venir en manger parce que ça fait un moment. La dernière fois que je suis rentrée, j'en ai pas mangé. Enfin, ça fait un moment que j'ai pas mangé de galettes. Je vais voir si elles sont aussi bonnes que celles qu'on fait en Bretagne. Reviens voir ! Je vais me mettre au fourneau. En vrai, il n'y a pas grand-chose à faire, quoi. Bon, tout ne s'est pas passé comme prévu. Ma poêle, elle accroche vraiment. Et alors, j'ai mis du beurre pour pas que ça colle, mais ça va quand même coller. Du coup, elle est toute décomposée, ma pauvre petite galette. Mais bon, c'est pas beau, mais je pense que ça va être bon. Après, je sais que je peux pas vraiment comparer les galettes de supermarché faites comme ça avec les galettes que je mangeais quand j'étais à Saint-Argent parce que c'était des faits vraiment maison et tout. Enfin, pro, c'est que ça. Du coup, je pense pas que le goût va être forcément pareil. Mais bon, j'espère que ça va quand même bon. On va goûter ça. Attends, déjà, je suis assise sur mon canapé. D'habitude, je suis assise par terre. Je suis pas grave. Faut que je me sois par terre. Voilà, je suis mieux. J'essaie de prendre un peu de tout. Faut un peu de galettes, un peu de légumes. Oh là là, c'est un carnage. Ça fume, par contre. Ouais, ma galette, elle est pas dingue. Plus j'en ai quatre. Donc je vais devoir en manger. Ça me rappelle pas. En fait, elle est un peu sèche. Je sais pas comment dire. C'est pas comme dans mes souvenirs. Mais voilà, pas grave. Mais ça me donne envie d'en remanger. Je sais pas pourquoi. Mais ça fait vraiment hyper longtemps que je n'en ai pas mangé. La dernière fois, je devais être dans une crêperie avec des amis. Normalement, c'est pas comme ça. Je suis pas fan. Je vais quand même les manger dans mes quatre galettes. Mais c'est pas ça qui me fait retourner vraiment à l'enfance. Sinon, les légumes et l'oeuf sont très bons. Oh, j'ai pas mis de sel. Faut que je mette un peu de sel. Voilà. Je me suis rendue compte en faisant le montage de ma vidéo que j'ai absolument pas conclu. Genre, je mangeais ma galette et j'ai vu qu'il n'y avait plus de sel. Je suis partie de mettre du sel. Je suis jamais revenue. Genre, j'ai fini de manger et voilà. Du coup, ben, voici de la roue trop. Je vous dis au revoir. Cette journée, c'était franchement assez cool. Mais oui, ben, j'ai pas pu remanger exactement tout ce que je mangeais quand j'étais enfant. Parce qu'il y avait trop de trucs. Typiquement, les petits gâteaux et tout, j'en avais pas acheté. J'ai oublié. Même le matin, les petites barres de céréales, j'ai oublié. Mais sinon, c'était quand même très sympa. Remanger les pains roulés, genre, je sais pas, ça m'a fait trop plaisir. Même, genre, juste un petit-déj baguette par beurre. Incroyable. Le chocolat, lait d'amandes, je m'étais fait une demi-tasse. C'était déjà trop. Je sais pas. Le lait d'amandes chaud comme ça, je sais pas. J'ai pas aimé du tout. Ou alors, c'était le cacao. Enfin, je sais pas ce qu'il y a. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé du tout. Rebois du duran, j'étais cool. Enfin, voilà, bref. C'était sympa de retomber en enfance quand même. J'aime bien ces petites vidéos comme ça où je peux, voilà, me remanger des trucs sympathiques, quoi, qui me font plaisir. Je trouve ça rigolo. En tout cas, dites-moi vous quand vous pensez en enfance. Enfin, je sais pas. Enfin, ouais, voilà, les trucs typiques qui vous reviennent à l'esprit. Je sais pas. Moi, c'est vraiment la rioche à rice, le pain en beurre, la confiture, les fins. Bref, voilà, j'ai une petite madeleine de Proust. C'était cool. Je vous dis à la prochaine. Je sais pas trop si j'aurai le temps la semaine prochaine. Faut que je vois avec mes marceaux et tout. Enfin, bref. En tout cas, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à lâcher un petit like si ça vous a plu. C'est le cas où on vous en dit. À vous abonner. Et voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut !